Musique Bonjour, je m'appelle Mathilde et moi Marion et nous sommes en secondaire 4 à l'école Robert Cravel. Aujourd'hui, on te présente ce livre. L'auteur de Raymond le Bison est Lou Beauchemme et c'est Kate Chapelle qui a fait les illustrations. Ce petit revanche a été publié aux éditions La Courte-Échelle. Pourquoi les bibliothémières te recommandent ce livre? Il y a trois raisons. Première raison, parce que c'est une histoire vraiment spéciale. Le personnage principal du livre, et tu l'auras peut-être deviné grâce au titre, c'est Raymond. Et Raymond est un bison. Déjà, c'est plutôt rare un personnage de bison. Mais un bison particulier, un bison qui est lui-même un personnage d'un livre. Donc, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un personnage d'un livre. Et aussi de ce livre qui est comme... La maison de ce Raymond, originale, l'est-ce pas? Voici maintenant la deuxième raison qui a motivé le choix de ce livre. C'est que cela raconte une histoire d'amitié entre Raymond et Gilles, le petit garçon à qui appartient le livre. Mais pas le livre de Raymond. Enfin, oui, ton livre de Raymond le Bison. Pas celui qui est dans le livre. Tu suis? Enfin, vrai. L'amitié, c'est essentiel dans la vie. Et c'est une bonne idée d'en parler dans un livre pour nous donner envie de prendre soin de nos amis. Même si ce sont juste des humains et pas des bisons. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas pour toi. La troisième raison que les bibliothécaires m'ont donnée, c'est qu'il y a des cornichons dans l'histoire. Ce qui est plutôt rare dans les romans. Je me demande, je ne sais pas si les bibliothécaires aiment le mot cornichon ou aiment lire des livres en mangeant des cornichons ou aiment les livres qui parlent comment cultiver les cornichons. Mystère! Pose-leur la question la prochaine fois que tu auras dans une bibliothèque. Maintenant, qu'est-ce que moi, j'ai surtout apprécié de ce livre? Moi, ce que j'ai surtout apprécié dans ce livre, ce sont les illustrations. Des magnifiques dessins remplis de couleurs. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501